Bonjour à tous, mon petit public, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant, qu'est-ce que... Ah non 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 On va pas faire une vidéo sur les Illuminati, hein ! Mais non, mais c'est en continuité avec la vidéo sur les Francs-maçons ! Non, non, toujours pas, non, euh, surtout qu'on a déjà eu des complotistes sur cette vidéo-là donc spécialement, moi, ça me tente pas, voyez ! Écoutez, moi je suis là pour parler des sujets de l'histoire qu'à peu près tout le monde connaît, mais sans vraiment les comprendre. Je suis là pour parler des tenants, des aboutissants, de la réalité des choses. C'est drôle, hein. Plus vous m'en parlez, moins je trouve que c'est une bonne idée. Oui. La chassinat de César, alors ? Oui. Oui, ça c'est pas mal. Bah, faites sur ça, tiens. Allez. La chassinat de César, alors. Et sortez de chez moi ! Oui, oui. Nous allons donc aborder les raisons pour lesquelles César a été assassiné pour ensuite parler de son déroulement et enfin conclure sur les conséquences qui en ont découlé. Beaucoup de gens, de l'opinion publique, pensent que César a été assassiné soit parce qu'on était jaloux de sa popularité, soit parce qu'il était un tyran. Eh bien, en fait, c'est un peu les deux. Pour se remettre dans la mentalité de l'époque, il faut savoir que Rome avait peur des tyrans. Puisque par le passé, il y en avait un, qui s'appelait Tarquin le Superbe, un roi extrêmement violent qui fut destitué en 509 avant Jésus-Christ par Lucius Junius Brutus et qui promit à la ville de ne plus jamais avoir de roi ou de tyran. Et c'est ainsi que fut mise en place la République. César était très populaire, que ce soit auprès de la population ou des sénateurs. Il avait même des temples et des statues à sa gloire. Il a eu une ascension fulgurante en tant que consul puisqu'il vaincu notamment Pompée le Grand et ainsi obtenu la confiance du Sénat. Alors, on lui donna de nombreuses fois le titre de dictateur. Alors, pas ce genre de dictateur ? Mais plutôt celui dont on donne les pouvoirs temporairement le temps qu'une mission comme une campagne militaire soit menée à bien. Sachant que l'on est dans un contexte de république, et suite au tyrannisme de Charquin le Superbe, aucune personne ne devait avoir plus de pouvoirs que l'autre. Donc donner ce titre plusieurs fois à César, c'est bien se rendre compte de la confiance que l'on mettait en lui. Un peu trop même, hein ? Puisque le 14 février 44 avant Jésus-Christ, on lui donne le titre de dictateur perpétuel. Comme son nom l'indique, cela veut dire que César a donc tous les pouvoirs pour un temps qui est probablement illimité. Et cela suite à sa victoire sur les Gaules. Et alors, la peur d'avoir un nouveau roi revient, puisque la rumeur court que César voudrait se faire couronner en tant que roi. On le voit notamment lors des Lupercales, où Marc-Antoine, pro-consul et ami de César, oui, l'amoureux de Cléopâtre, lui propose un diadème royal que César refuse. Un matin, ces statues sont couronnées d'un bandeau royal que les tribuns de la clèbe, des magistrats extrêmement importants à Rome, vont retirer et vont condamner les personnes qui ont salué César en tant que roi. Ces derniers vont les arrêter. Et enfin, la rumeur s'intensifie et la tension monte lorsque l'on apprend que le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, eh bien, un sénateur pourrait proposer à César d'être couronné roi. En plus de cette rumeur du retour du roi à Rome, eh bien, la tension fulgurante de César ne plaisait bien évidemment pas à beaucoup de gens, surtout ceux qui voulaient obtenir un peu plus de pouvoir. Il y eut donc un premier complot dès la fin de l'année 45 avant Jésus-Christ. Le tout a été perpétré par le groupe des conspirateurs mené par Gaius Cassius Longinus et son ami et beau-frère, le fameux Brutus. Ce dernier fut donc très important, notamment parce qu'il aurait été le descendant de Lucius Junius, Brutus, celui qui a destitué Tarkin le Superbe. Brutus avait soutenu Pompée, mais César lui sauva la vie in extremis et lui fit même être son conseiller le plus proche et le traita même comme son fils. Brutus avait donc des liens très forts avec César. Mais le fait que sa famille ait mis en place la république ainsi que les arguments imparables de Cassius le convainc qu'en fait César était un tyran qu'il fallait sauver la république et donc que ce dernier devait être éliminé. On pensa d'abord à jeter César depuis un pont ou même de l'attaquer lors de son entrée au théâtre. Et finalement, il fut choisi d'agir lors d'une séance au Chénat lors des gîtes de Mars, soit le 15 mars, juste avant une campagne militaire de César. Cette décision fut prise puisque, premièrement, c'est à cette date que l'on pensait qu'il serait couronné roi, mais aussi parce que depuis qu'il était dictateur perpétuel, eh bien, il avait licencié sa garde personnelle. Selon Chutton, un historien qui a énormément commenté l'événement, il y a eu énormément de signes qui auraient prédit l'assassinat de César, mais ce dernier fut convaincu par un sénateur et finit donc par venir à la séance. Après avoir écarté Marc-Antoine de la pièce, eh bien, le sénateur Tullius Sambre se mit à provoquer César et même à lui arracher sa toche. Ce fut le signal d'alerte pour les 23 conspirateurs qui se mirent à lui planter 23 coups de poichon, soit un chacun. Le dernier aurait été réalisé par Brutus, ce qui fit écrire à Shakespeare « Toi aussi mon fiche ! » qui, pendant des siècles, aurait suggéré que Brutus était le fiche adoptif de César. Finalement, il s'est avéré que cette phrase était totalement fictive, mais beaucoup de gens historiques se regroupent et disent la même chose. César aurait arrêté de se débattre lorsqu'il vit Brutus. Excusez-moi, mais c'est tellement beau ! Les conspirateurs n'avaient pas prévu l'ampleur de la popularité de César à Rome qui était donc en grande panique à l'annonce de son assassinat. Les sénateurs ont dû donc fuir et les conspirateurs se réfugiaient dans le Capitole. Marc-Antoine profita des funérailles de César pour proclamer un discours contre les conspirateurs et pour se déclarer lui-même comme un descendant de César. Sauf que Octave, son petit-neveu, avait été déclaré par César comme son descendant. Quinze ans de guerre civile s'en suivirent donc, où Octave, Marc-Antoine et l'Épide fondèrent le second Triumvirat, où ils s'affrontèrent pour devenir le nouveau consul. Octave et Marc-Antoine bâtirent Brutus et Cassius, les meneurs de l'assassinat, qui se suicidèrent après la bataille des Philippes. Enfin, Octave bâtit Marc-Antoine qui se suicida, suivi de près par sa fameuse amante Cléopâtre. Et Octave devint alors Auguste car là, il est revenu de la chose. L'assassinat était là pour sauver la République et finalement, la mort de César a mis en place Octave qui devint le premier empereur de Rome et qui finit à la République. Sortez de chez moi ! Oui, bah ça va. C'est ma chaîne quand même. Non mais je rêve. Aujourd'hui, l'assassinat de César ne donne pas la même impression de l'opinion publique et cela a même été le cas pendant des siècles. Soit César était un bon dirigeant aimé de la population et qui fut trahi honteusement par ses semblables, soit c'était un sale tyran dont il était nécessaire d'éliminer. Il en est de même pour Brutus, la figure la plus emblématique de cet épisode historique puisque considéré comme le fils adoptif de César. Et c'est vrai que cette scène d'assassinat est digne d'une tragédie s'expérienne. C'est pour ça que ce dernier s'est tant empêché d'écrire son histoire. Selon les époques et selon les régimes politiques, Brutus n'a pas été vu de la même manière. Soit il était un altruiste pour la démocratie, soit un châle traite conspirateur qui a tué son père adoptif dont il a eu la dernière image avant de mourir. Nous pouvons voir donc que l'assassinat de César était un processus long motivé pour de nombreuses raisons qui encore aujourd'hui paraissent un petit peu obscures. César était-il véritablement un tyran à abattre ou alors il était tout simplement un homme assez populaire qui était une barrière à la prise de pouvoir d'autres. En tout cas, cet événement est devenu un incontournable de l'histoire tant son déroulement est théâtral empli de trahison et de tragédie. En tout cas, j'espère que vous aurez appris un peu plus avec cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Et moi, je vous laisse, mes petits canailloux et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quoi encore ? J'avais dit de sortir de chez moi ! Oui, en fait, il faut que vous fassiez l'outro. L'outro ? Oui ! Aller-y ! C'est bien ce que je pensais. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker également, à la commenter, ça aide pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également vous abonner et si c'est déjà fait, eh bien, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est très important. Et moi, je vous retrouve en juillet pour le hors-série. Ciao ! Bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501